Le marché domanial du frontiétier dans le troisième arrondissement a été réhabilité il y a peu. Il compte aujourd'hui quatre pavillons sous lesquels se trouvent 3072 places. Mais on constate que plusieurs tables sont vides, les commerçantes préférant vendre aux abords de l'avenue principale. Ce phénomène cause préjudice aux commerçants qui vendent dans le marché. Témoignages. Ce qui nous dérange, c'est lorsque le marché a été détruit, nous vendions dehors. Et c'est la même chose maintenant que le marché a été bien construit. Ce sont les mêmes difficultés. Nous n'arrivons plus nous qui vendons à l'intérieur du marché. Les recettes ne sont plus les mêmes qu'avant puisque les tables sont vides. Ceux qui vendent aux abords des marchés savent certainement pourquoi ils le font alors qu'il y a des places à l'intérieur. Le maire devrait regarder cette situation. Ceux qui vendent aux abords de l'artère principale estiment qu'ils sont chassés à l'intérieur. Les tables en apparence vides sont occupées. D'autres encore pensent que ce marché offre peu d'espace. D'où ils préfèrent vendre sur l'avenue où il y a plus de clients. Je vends du foufou à l'extérieur parce que dans le marché on achète moins. Pourquoi les gens de la mairie nous obligent-ils à y vendre ? Il n'y a plus de place à l'intérieur, c'est pourquoi je vends aux abords. Même lorsqu'on prétend qu'il y a de la place pour tout le monde, en réalité ce n'est pas le cas. Il y a des tables pour tout le monde. Il y a des tables pour tout le monde, même si on a une place à l'intérieur. Il y a des places à l'intérieur. Il y a des places à l'intérieur. Il y a des gens qui tentent de vendre le boulot. En premier lieu, il y a d'abord la crise dans notre pays. Il y a des familles qui sont ici. Toutes les familles sont obligées à la route. C'est ici l'occasion de rappeler aux services municipaux la nécessité de restaurer l'autorité de l'État prônée par le Premier ministre Kolini Makosso. Les administrateurs maires d'arrondissement sont mis en demeure de jouer leur partition en libérant les avenues à proximité des marchés pour que tout ça occupe les places prévues à cet effet. D'ailleurs, ce phénomène d'occupation des avenues par les commerçants est dangereux en ceci qu'ils réduisent les avenues, rendant difficile la circulation des véhicules et autres motocyclistes, mais aussi qu'ils sont exposés aux accidents de la route. Merci. 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 Merci.